On passe tellement notre vie à courir après des choses futiles. Moi, il y a de plus en plus, en fait, je me pose la question de me dire « Mais en fait, quand je serai sur mon lit de mort, est-ce que je vais être fier de ma vie ? » « Qu'est-ce que je vais regretter ? » « Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, pour ne pas regretter tout ce que j'ai fait ? » Et en fait, j'aimerais que, déjà, rien qu'avant de commencer, vous mettez en pause la vidéo et vous réfléchissez à ça. On va réfléchir à ça ensemble après, parce que moi, j'ai quelques petits éléments, mais je n'ai pas tout réfléchi. C'est le but de cette vidéo aussi, c'est parce que moi, ça m'aide à parler, ça m'aide à réfléchir. Mais vous, de votre côté, vraiment, je ne sais pas, je vous demande sincèrement de faire l'exercice. C'est-à-dire, vous mettez en pause et puis vous vous dites « Bon, ok, j'en suis là dans ma vie. Et quand je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce qu'il faudrait que j'accomplisse ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? » Mais vraiment, c'est un travail personnel, c'est en fonction de vos valeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'au bout de ma vie, je me dise « C'est bon, j'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que je voulais. Et je suis content comme ça. » Je ne vous demande pas un roman, je ne vous demande pas une liste de 30 pieds de long. Non, je vous demande juste, en fait, ben voilà, vous mettez sur pause, puis vous vous réfléchissez. C'est même pour vous ou ce n'est même pas pour moi, en fait. Même si vous le faites pour vous et que vous ne le mettez pas en commentaire, peu importe. Moi, je dis juste que moi, ça m'intéresserait de voir. Parce que chacun a ses propres valeurs, chacun a ses propres volontés. Et donc voilà, faites-le maintenant. Et puis vous revenez. C'est bon ? Vous êtes revenus ? Ok. Bon, alors on va réfléchir un peu à ça ensemble. Parce que, comme je dis, moi, en fait, depuis pas mal de temps, enfin, pas mal de temps, non, on va dire, on va être plus honnête, on va dire depuis un ou deux ans, je me pose cette question, mais je ne me suis pas encore posé comme vous, vous l'avez fait. Mais c'est justement l'objectif de cette vidéo. Mais j'ai quand même réfléchi pas mal. Et j'ai réfléchi au travers de mes actions de ma vie de tous les jours. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps dans la société actuelle de se poser ce genre de questions. Enfin, quand je dis société actuelle, c'est la société tout court dans la vie tout court. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, de zéro à dix ans, déjà, tu n'es pas assez développé pour te poser ce genre de questions. Et puis, tu es, comment dire, tu es instruit par l'école, tu es instruit par tes parents. L'école et tes parents te fournissent leurs propres valeurs. Et donc, tu grandis avec ces valeurs-là, à travers le prisme de ces valeurs. Mais toi-même, pour le moment, tu n'es pas assez mature pour remettre en question ces valeurs et pour réfléchir par toi-même. Donc, tu te construis par là, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est parce que c'est aussi ce qui va te construire, ce qui va faire que tu es toi-même. Parce que tout le monde est différent. Et je pense que tout le monde est différent autant de par la personnalité qu'on a lorsqu'on est. C'est dans nos gènes, j'ai envie de dire. Je pense sincèrement qu'on a une personnalité propre à nous en fonction de nos gènes. Mais je pense que ça doit aussi être... Enfin non, ce n'est pas je pense, c'est sûr. C'est aussi façonné d'une autre moitié par les valeurs qu'on nous inculque à l'école et les valeurs de nos parents. Mais voilà, c'est ça. Après, de 10 ans à 20 ans, il y a une autre facette. C'est que là, tu ne peux encore pas trop y réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'influence des autres, des camarades. Moi, je sais que de 10 à 20 ans, c'était vraiment là où mes camarades de classe commençaient à avoir vraiment leur propre personnalité, à remettre les choses en question, à critiquer aussi et à former des groupes. Et c'est là où soit tu ne fais rien, enfin je veux dire, tu restes toi-même et dans ce cas-là, tu vas hors du groupe et tu te sens rejeté et tu te sens seul. Il peut se passer plein de choses, dépression, tout ce que tu veux, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et ça a été mon chemin. Alors, je ne suis pas tombé en dépression, très loin de là, mais vous avez pu le voir via certaines de mes vidéos où des fois je parlais de ce genre de choses, où je disais que je trouvais ça un peu injuste. En fait, dès le moment où tu étais un peu différent, que tu te fasses juger comme ça. Soit, en fait, tu suis le chemin des autres, même si ce n'est pas le tien. Et dans ce cas-là, tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. Donc, en fait, dans toute cette période, c'est assez complexe, encore une fois, de se retrouver avec soi-même et de se connecter à son soi. Parce que soit, tu te connectes avec toi, mais le fait est que les autres te montrent que ce que tu es, ce n'est pas bien parce que tu ne rentres pas dans des cases. Soit, justement, tu rentres dans les cases des autres. Donc, encore une fois, c'est une période où tu n'es pas forcément toi-même. Et je pense que ces périodes-là, tu peux te mettre à réfléchir à ce genre de questions sur la vie, qu'est-ce qui est important, etc. et qu'est-ce que tu ne regretteras pas sur ton lit de mort. uniquement si tu arrives à t'en émanciper, soit par toi-même, parce que tu es naturellement précoce mentalement, soit malheureusement à cause de traumatismes ou d'événements tragiques qui vont arriver dans ta vie et qui vont t'amener à réfléchir à ça, à t'émanciper un peu du jugement des autres, et à comprendre qu'en fait, tout ça n'est que, on va dire, manipulation mentale et qu'en fait, tu te reconnectes avec toi-même parce que tu as touché le fond ou par obligation, tout simplement, si tu veux continuer à pouvoir survivre. Donc, c'est ça où ça reste compliqué, cette période-là. Et puis, ce qui t'empêche de penser à tout ça, il y a aussi forcément toutes les responsabilités qui arrivent, tes responsabilités en termes scolaires, puis sur la fin de la mataine et qui se poursuivent après, dans la prochaine décennie, qui est le travail. Parce que là, si on entame la prochaine décennie de 20 à 30 ans, alors, on est bien d'accord, je parle de ça, mais ça peut être différent pour tout le monde. J'avoue que là, quand je dis tout ça, je me réfère à moi-même. Mais je ne pense pas être trop loin de la vérité. Parce que c'est quand même ça, je veux dire, des horreurs disant, tu grandis avec tes parents de 10 à 20 ans, c'est très scolaire, et de 20 à 30 ans, tu construis ton avenir professionnel. Je pense que je ne dois pas être trop loin de la vérité, je veux dire. Même si vous avez un parcours totalement différent, ce qui m'intéresserait de connaître d'ailleurs, au cas où, je pense que je dois rentrer dans les cases de 90% des gens. Mais c'est ça, alors, pour l'autre décennie, donc c'est ça, de 20 à 30 ans, c'est vraiment consolidation du parcours professionnel, s'établir une sorte de filet de sécurité, avoir assez d'expérience dans son métier pour être certain de le garder ou de rester dans le même secteur si jamais on le perd, d'aussi augmenter assez en salaire pour pouvoir se construire un lit confortable. Et puis, il arrive aussi autre chose qui déborde sur l'autre décennie, qui est la vie de famille. Et ouais ! Alors moi, j'approche de la trentaine, je n'ai toujours personne dans ma vie, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, ça m'est arrivé d'être avec des filles, d'être en couple, de vivre avec, mais néanmoins, le fait est que je n'ai pour le moment encore rien construit, ce qui fait que peut-être qu'à ce moment-là, moi, je fais partie un peu de la case qui s'écarte de la norme sociétale. Et ça, je veux bien l'admettre, je veux bien le concevoir. Mais de manière générale, si on reste dans les cases habituelles, de la fin de ta trentaine à plus, tu as commencé à construire quelque chose avec quelqu'un, tu projettes de vivre avec, donc achat d'appartements, achat de maisons, etc. Et après, vient le temps où tu veux avoir ta progéniture, tu veux faire prospérer ta famille, etc. Et tu veux l'agrandir et puis tu veux avoir la tienne, tu veux avoir ta propre famille avec ton conjoint ou ta conjointe. Et dans ce cas-là, arrive le moment où il faut que tu réfléchisses à tout ça et où tu accueilles, entre 25 et 35 ans, on va dire, une nouvelle vie sous ton toit, une ou plusieurs, et où il faut que tu t'en occupes. Et donc, c'est là où, à partir, entre 30 et 40 ans, c'est là où tu construis tout ça, c'est là où tout commence. Et puis, alors, bien souvent, je pense qu'on parle de la crise de la quarantaine. C'est ça ou c'est la crise de la cinquantaine ? Non, c'est la crise de la quarantaine. Je crois parce que c'est là où, en fait, peut-être que tes enfants ont quand même déjà bien assez grandi, etc. et où, toi, dans ton emploi, ça va, et où tu commences à te dire, mais attends, mais je suis environ à la moitié de ma vie et est-ce qu'en 40 ans de ma vie, j'ai pris le temps de penser à moi ? Et c'est là où je pense qu'il y a une sorte de crise parce que les personnes doivent se dire, mais attends, je viens de passer 40 ans de ma vie et en fait, à aucun moment, je me suis recentré sur moi-même et à aucun moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Je me suis fait dicter par la société de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a à faire, de ce qui est bon à faire, mais en fait, et moi dans tout ça ? Et moi, c'est ce que je veux, qu'est-ce que... Et je pense que c'est pour ça que peut-être qu'à partir de la quarantaine, et c'est pour ça qu'après, on parle d'un âge de sagesse où on dit qu'à 50 ans, on est sages, parce que justement, on a commencé à réfléchir par rapport à ça. Toujours, on reste dans la norme, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça se fait régulièrement comme ça. Et je pense que oui, c'est à ce moment-là où on commence potentiellement à réfléchir. Mais le but de cette vidéo, parce que je sais que la plupart d'entre vous, quand je regarde dans mes stats, vous avez entre, je vais prendre une fourchette large, entre 10 et 30 ans, je veux dire, si on veut être vraiment très précis, c'est entre 15 et 25 ans, votre moyenne d'âge pour la plupart des gens qui me suivent. Je sais qu'il doit y avoir des gens de 10 ans, et je sais qu'il doit y avoir des gens de plus de 60 ans. Mais, vu que vous êtes jeune, pour la plupart, très jeune, et que j'ai l'opportunité de vous parler, même si je n'ai pas une grosse chaîne et que ça impactera peu de personnes, le peu de personnes au moins que je peux impacter, ce sera tant mieux. C'est justement de vous sensibiliser, de vous commencer à vous sensibiliser à cette question, parce qu'en fait, elle est extrêmement importante. Et en fait, je me rends compte de son importance au fil que je grandis et que j'avance dans la vie. Alors, j'ai cette chance, entre guillemets, que moi, dans ma vie, j'ai toujours été plutôt conscient des choses. Donc, en fait, ce genre de questions, je l'ai toujours regardé dans un coin de ma tête. Pas toujours. Moi aussi, je passais par l'enfance où j'étais insouciant, naïf, etc. Mais, je veux dire, j'ai quand même toujours plus ou moins fait attention à ça. Mais, pas assez, à mon goût. Pas assez, parce que les seuls moments où je me posais vraiment la question, imagine, là, tu meurs demain, quoi. Ou tu es sur ton lit de mort. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, là, tu en es fier et tu serais prêt à mourir ? La réponse, elle est claire, c'est non. J'ai accompli beaucoup de choses dont je suis fier. Même ma vie actuelle, franchement, je n'ai rien à envier à personne. Vraiment, je suis content de ma vie. Je veux dire, j'ai eu une enfance géniale avec des parents formidables. J'ai réussi en termes scolaires ce que je voulais. Je n'étais pas très bon à l'école. J'étais vraiment dans le moyen. J'ai galéré vraiment pour obtenir tous les diplômes que j'ai. Mais, je suis passé à travers comme j'ai pu. J'ai été jusqu'au bout. Le bac, la DUT, une licence. Aujourd'hui, j'ai pas que plus 3 et ça me va très bien. Je suis dans un secteur de métier d'avenir qui est l'informatique, le développement. Et j'ai eu la chance d'être vraiment dans un métier et un langage de développement qui est tellement rare qu'en fait, on m'a contacté depuis Montréal, le Canada pour me dire, écoute, tes compétences nous intéressent. Alors, ce serait bien que tu t'intéresses à notre offre, etc. Ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vis à Montréal. Alors, juste petite parenthèse. Là, je ne suis pas à Montréal. Je suis de nouveau en France pendant deux semaines chez mes parents. Et j'en profite pour me balader dans les champs. une vidéo que j'avais déjà fait comme ça, une vidéo psycho, pareil. Si vous allez dans la playlist, vous allez la retrouver où je parle comme ça. Et d'ailleurs, je m'étais assis sur ce bois-là. Je pense qu'on va se reposer un petit peu en un petit moment sur ce bois. Même que c'était à cet endroit-là où on avait vu un lapin courir. Pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui suivent, vous savez de quoi je parle. Bref, donc, c'est ça. Moi, je n'ai rien à envier. Mais, pour le moment, je ne peux pas me dire je suis sur mon lit de mort, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non. Parce que, pour moi, c'est bien. J'ai eu une enfance très bien. En termes scolaires, j'ai ce qu'il faut. En termes d'emploi, là, ça a bougé l'année dernière mais maintenant, ça va. Je veux dire, j'ai un socle et là, je suis en train de toujours plus le consolider. Et en termes, on va dire, d'économie, de lit confortable, moi, j'ai économisé ce que je juge assez confortable pour pouvoir maintenant profiter du reste. Et en fait, là, j'ai envie de dire que je suis dans la transition. Là, je suis un peu dans le point de... Et puis, ça tombe bien, c'est 30 ans. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la bascule. Et c'est vrai que depuis quelques années, je me dis, à 30 ans, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies tous ces points-là de vraiment... Tu les verrouilles, tu te dis, c'est bon, t'as accompli ça. Parce que c'est bien d'avoir des espèces d'échelons mentaux et de se dire, tiens, ça, c'est bon, je suis OK, je peux passer à autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis que ce genre de question-là m'est toujours restée en tête parce qu'au fil que j'avançais, je me suis dit, bon, OK, pour le moment, tu ne réfléchis pas à toi, tu le gardes quand même dans un coin de ta tête, mais le but, ça va être vraiment que socialement, parce que dans ces requis sociaux qu'on nous impose, il faut que tu les verrouilles. Et donc, moi, j'ai verrouillé scolaire, j'ai verrouillé emploi, j'ai verrouillé... comment on appelle ça ? Épargne, on va dire. J'ai verrouillé, je ne sais pas, pas mal de choses qui font que je me suis dit, tiens, à 30 ans, je vais en avoir verrouillé assez pour pouvoir m'émanciper sur autre chose. Et là, à quoi je pense actuellement, c'est, OK, je me suis... je me suis verrouillé, c'est pas mal de choses, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? Et c'est là où je me suis posé la question, ben voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses aujourd'hui pour ne pas regretter ? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me manque, c'est l'enrichissement personnel l'enrichissement humain, le contact et la découverte. Donc, ce qui me manque, c'est le voyage. On est sur une planète où aujourd'hui, on peut voyager, où il y a différentes cultures et là, je suis bien placé pour en parler vu que j'ai intégré une toute nouvelle culture, même si ça parle français, c'est une nouvelle culture au Canada, au Québec, à Montréal. mais je veux découvrir d'autres choses. Je veux que ce soit en Amérique, je veux découvrir, je ne sais pas, mais rien que les États-Unis, les villes les plus connues, je ne sais pas moi, New York ou l'État de Californie avec Los Angeles, San Francisco, etc. Mais après, aller carrément au-delà, c'est-à-dire, je ne sais pas, vivre un petit moment au Japon, voir et comprendre leur culture, que ce soit la culture de la langue, politique, de la nourriture, je n'en sais rien, vraiment, leur histoire, tout ça, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays ? Il va tous les pays d'Europe. Je veux dire, on a la chance que ce soit super bien desservi en termes, que ce soit le réseau ferroviaire, donc pourquoi ne pas en profiter ? Et puis, ce n'est pas très cher. Alors, autant ces villes qui sont à côté, y aller, découvrir pendant des vacances, je ne sais pas, je me prends trois semaines et puis plutôt que de rester en France, je bouge, je ne fais que ça pendant trois semaines. Quoi d'autre ? Je ne sais pas, tous les monuments ou tous les endroits, les lieux qui sont vraiment atypiques, qui sont par exemple au patrimoine de l'UNESCO ou comme je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, le Machu Picchu ou des trucs comme ça, vraiment des choses qui sont connues mais aussi, peut-être à terme aussi, découvrir des choses qui le sont moins. Donc, j'ai envie de faire autant des choses qui sont clichés, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de le faire, je n'ai pas peur d'avoir l'envie de le faire parce que c'est des sortes de cases mentales que j'ai envie de cocher, quoi, autant que des choses qui le sont moins et que j'ai envie de découvrir. et donc, c'est ça, c'est cet enrichissement personnel, humanitaire, historique que j'ai envie de combler en moi et qui est pour le moment vraiment pratiquement à un niveau zéro. Donc, c'est aussi culturel, la culture, voilà. Je vais me ramasser un gland sur la gueule à un moment. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'améliorer, de remplir en moi. Maintenant, après, je n'ai pas été beaucoup plus loin parce que, pour le moment, on va dire que si jamais j'étais avec quelqu'un, mon but, et qu'on aurait comme projet d'avoir des enfants, mon but, en fait, ce serait de projeter mon savoir, mes connaissances et tout ça pour me consacrer à l'éducation et au fait de faire grandir mon vie gosse, dans cette société et de faire en sorte qu'il y grandisse au mieux avec de belles valeurs, de belles connaissances et pas sous l'abondance parce que c'est très mauvais de tout donner mais de lui apprendre les valeurs de la vie, les valeurs d'un peu tout parce qu'on apprend les valeurs non pas en lui donnant tout mais en lui faisant comprendre pas en lui créant le manque mais en lui faisant se rendre compte c'est une balance, c'est ça, c'est le pour et le contre et si on met tout dans le pour qu'on lui donne tout il ne se rend pas compte de l'équilibre donc c'est ça c'est autant le pousser que aussi le mettre à défi voilà bon je vais un peu loin là-dedans mais c'est pour le moment voilà c'est pas mon but mais je sais que si jamais par exemple je ne suis jamais avec personne et je n'ai jamais de gosse et bien une autre facette c'est que autant je veux prendre de la vie je veux prendre en voyageant je veux donc prendre et apprendre mais je veux aussi ce qui est une autre chose extrêmement importante c'est donner et donc j'ai envie de donner ce savoir et si je ne le donne pas forcément à mon gosse je veux le donner au monde et quelque part ce que je fais à travers mes vidéos et ce que je fais là c'est une manière mais peut-être qu'au bout d'un moment je vais vouloir le donner et trouver un moyen de le donner à plus grande échelle alors je sais que passé un temps dans ma vie j'avais voulu j'avais eu la volonté de devenir prof et j'avais cette manière de penser de me dire mais moi je ne serais pas comme tous les profs habituels je ne sais pas je réussirais à trouver des moyens pour rendre le tout intéressant attractif même amusant sortir un peu des sentiers battus j'ai toujours eu cette volonté là même quand j'étais gosse et que j'inventais des jeux je sais que quand j'invitais mes amis à mes anniversaires je n'aimais pas juste rester dans la case bah vas-y ok on écoute de la musique ou alors on regarde un film et puis après on se pose devant un gâteau et puis on chante et tout ça et puis il y avait ça mais je me souviens qu'à plusieurs reprises j'inventais des jeux et j'ai inventé des trucs mais j'y passais des semaines à inventer ça et c'était des trucs que même quand j'y repense aujourd'hui j'ai fait mais putain il y a des trucs des fois c'était du génie peut-être pas à ce point là mais il y a du génie pour l'époque pour mon âge j'ai inventé des trucs j'étais heureux et j'aimais ça et donc c'est un peu ça que j'ai envie de faire sortir des sentiers battus pour apprendre pour donner l'envie et aimer faire aimer en fait l'apprentissage voilà et pas forcément l'apprentissage brutal de connaissances mais apprentissage de la vie apprentissage de de la manière d'être je sais pas c'est ça donc on va dire que peut-être que de la trentaine à la quarantaine je vais avoir envie de découvrir d'apprendre et peut-être que au-delà je vais avoir envie de donner et je pense que dès le moment où tu t'es enrichi personnellement et où cette richesse personnelle te permet de la répandre autour de toi de manière saine et d'en quelque sorte passer le flambeau dès que t'as fait ces deux-là je pense qu'à ce moment-là je me sentirais beaucoup plus accompli mais je sais que ça ça prend du temps et que ça se fait au fil de la vie je veux dire j'ai pas envie là par exemple de me dire bah tiens dans un an j'ai envie de tout apprendre et l'année suivante j'ai envie de tout donner ce qui fait que quand j'aurai 30 31 32 ans c'est bon j'aurai tout fait je peux mourir tranquille bah non parce que ça fait que si jamais bon après je trouverai toujours quelque chose d'autre à faire toujours d'autres objectifs mais j'ai vraiment l'impression que ça c'est vraiment des objectifs qui te suivent tout au long de ta vie mais qu'il faut en avoir conscience parce que c'est pas quand t'auras 70 ans ou que tu seras sur ton lit de mort ou que t'auras une maladie incurable qui t'empêche de faire plein de choses je ne sais quoi qui vont faire que là tu vas dire ah merde bah mais je vais tout faire maintenant bah non enfin si t'auras pas le choix en fait mais mais je veux dire si tu peux le faire tout au long de ta vie et moi c'est quelque chose je veux dire donner j'ai pas envie de donner maintenant j'ai envie de recevoir avant j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de prendre le temps que ça prendra mais le truc c'est qu'en y pensant en avance et c'est pour ça que je vous ai demandé cet exercice au début de la vidéo c'est parce qu'en y pensant en avance et ben ça t'octroie le temps nécessaire de t'y mettre sans te foutre la pression et de et de le faire au fil de ta vie et moi je sais que là par exemple de 30 ans à 40 ans je vais pas être en mode rush vas-y faut que j'apprenne non je vais prendre le temps d'apprendre et je pense que c'est un point en fait c'est le point central que je voulais aborder inconsciemment et puis en parallèle mais qui rejoint tous les points c'est qu'en fait ce que je me suis rendu compte c'est que à travers tout ça à travers toutes ces choses qu'on poursuit qui sont parfois inutiles et ben au final ce qu'on perd et ce qu'on n'arrive pas à faire c'est tout simplement à vivre le moment présent c'est un concept qui est tellement utilisé qu'aujourd'hui il peut vous paraître bidon dès que vous l'entendez dans vos oreilles vivre le moment présent ça peut paraître banal et pourtant c'est essentiel c'est primordial c'est je crois que c'est la chose la plus importante de toutes les choses dans la vie si vous parvenez à être assez serein pour vous dire ok ben en fait qu'est-ce qui est le plus important c'est de tout simplement profiter du moment présent c'est c'est-à-dire arrêter de vouloir sans cesse tu peux vouloir sans cesse mais il faut pas oublier de vivre le chemin je veux dire on dit aussi souvent un autre truc cliché mais qui est ultra important c'est pas le but qui est important c'est le parcours mais pourquoi mais ça tu l'apprends moi je l'ai appris au fur et à mesure mais si je peux vous le dire maintenant et vous le faire comprendre tant mieux parce que à quoi bon atteindre un but si tu n'as pas apprécié le chemin c'est super important de de vivre ces émotions de vivre ces expériences de s'en rendre compte et bien souvent tu te rends compte aussi que le but que tu atteins c'est pas forcément celui que tu t'étais fixé au départ parce que ça a bifurqué parce qu'il y a eu des travaux sur la route qui ont changé un petit peu le chemin mais plutôt que de parcourir ce parcours avec des œillères et de se dire non 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 je regarde pas je regarde pas tout ce que je regarde c'est mon but mon but mon but au final mais tu vas te casser la vie tu vas te détériorer et tu vas te réveiller par exemple je sais pas si c'est un objectif bah voilà je donne mon objectif par exemple de 10 ans de tout apprendre etc c'est un objectif voilà imaginez je me dis tout ce que je veux c'est apprendre et tout ce que je regarde c'est la quantité d'infos que j'aurais appris à terme mais donc ça veut dire que dans ce cas là je vais pas profiter je veux dire je sais pas je vais être je vais être dans des endroits où ils vont m'apprendre l'histoire et puis ok je vais noter noter et puis je vais penser qu'à ça apprendre et tout ça ou alors je vais être dans des endroits historiques et puis je vais prendre en photo et tout ça pour dire ok comme ça au moins je me souviendrai parce que là je pourrais regarder et tout mais il y a un moment tu vois il faut il faut poser ton téléphone il faut oublier un petit peu l'objectif final et il faut te dire je suis là je suis là maintenant là dans ce champ je suis en train de vous parler de ça je suis en train de vous inculquer ça mais en même temps je suis bien je respire de l'air frais il y a le ciel bleu il y a une forêt derrière moi j'entends les grillons je suis au milieu de bouses de vaches je rigole un peu mais c'est ça tout simplement c'est profiter de là où je suis et pareil là je suis revenu en France pour deux semaines et ben c'est ce qui me permet aussi de me dire mais au bout d'un moment c'est pas mal de ne rien faire au contraire des moments je me pose comme hier je me suis posé dehors sur une table qu'on a puis j'étais là tout simplement mais tout simplement c'est à dire que je profite le moment présent et je crois que c'est ça en fait qui nous manque c'est parce que à travers tous les objectifs qu'on se donne et qu'on nous donne surtout au niveau de la société et ben en fait on passe à travers on passe notre vie avec des œillères c'est aussi simple que ça alors qu'en fait donc au-delà de recevoir et de donner il y a le troisième pilier pour moi qui manque et que ce sur quoi je commence à y arriver parce que je commence à sortir la tête de l'eau comme je vous dis je commence à verrouiller pas mal de choses et maintenant que je les ai verrouillées je commence à dire ah ok alors maintenant je vais vraiment regarder autour de moi je vais commencer à prendre le temps à apprécier chaque chose de la vie et si sur mon lit de mort je me dis mais attends mais je me réveille que maintenant parce que bien souvent c'est ça tu es sur le point de mourir et puis là c'est là où tu te rends compte de toutes les choses les plus importantes donc ça c'était ça l'exercice c'est là où tu te dis ok mais en fait c'était ça qui était important et ben plutôt que d'être sur mon lit de mort et de me dire mais putain c'était ça parce qu'en fait c'était quoi ça ça ben c'est la vie c'est ce qui nous entoure et que j'en ai pas profité je veux dire je sais pas bien souvent on a l'habitude d'être avec nos proches donc ben je sais pas on n'y fait plus trop attention ou alors on est en train de discuter mais on est déjà en train de penser à ce qu'on va faire après ou on est en train de penser à ce qu'on va manger ou on est en train de penser à la soirée avec des amis alors que notre père notre mère notre frère notre soeur est en train de nous parler à ce moment là et ben c'est ça qu'il faut écouter c'est ça c'est à ce moment là ce que vous allez faire après vous allez en profiter après mais pendant ce temps ce présent là on est en train de vous parler profitez-en pour écouter et quand vous pouvez dites à vos proches à quel point vous les aimez faites-leur des câlins des bisous j'en sais rien pas trop en période de covid mais vous voyez ce que je veux dire et en fait c'est ça pour moi au terme de cette balade pour moi les trois piliers que je me rends compte qui me manquent parce que c'est ce qui m'a permis je le savais déjà un peu dans ma tête mais là ça m'a permis de les éclaircir c'est que ce qui me manque c'est recevoir apprendre donner et surtout vivre vivre le moment présent tout simplement voilà je vous laisse pour ça j'espère que vous avez fait l'exercice de votre côté si c'est pas le cas c'est pas trop tard et bah dans la mesure du possible moi ça m'intéresserait énormément de voir cette réflexion là dans les commentaires et peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées et dont je pourrais m'inspirer grâce à vous et peut-être qu'il y a des choses que vous allez découvrir après là dans la vidéo après avoir fait l'exercice et que vous pouvez ajouter au vôtre et en plus ça pourra permettre à d'autres dans les commentaires qui les liront de s'inspirer de vous et comme ça tout le monde s'entraide et peut développer ses propres ses propres objectifs tout en s'inspirant aussi de ceux des autres voilà je vous laisse je vous souhaite de bien retenir à vos occupations et ciao à tous je vous souhaite de bien retenir